bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien alors bienvenue dans une autre vidéo aujourd'hui on va voir un cours de mathématiques le système de deux équations de premier degré à deux inconnus pour la troisième année collégiale alors comme définition donc toute équation de la forme ax plus by plus c est égal à 0 est appelée équation de premier degré à deux inconnus alors lorsqu'on a cette forme là donc on dit qu'on a une équation de premier degré pour le premier degré et des inconnus on va voir ça alors a et b et c sont des nombres réels connus c'est à dire a ici et b et c sont des nombres réels connus c'est pas inconnus c'est bien alors le premier degré on parle de premier degré pourquoi parce que l'exposant de x et y est égal à 1 on dit ici x à la puissance 1 ou bien y à la puissance 1 alors on dit que on a un premier degré alors les deux inconnus sont x et y alors ici on a x et on a y sont les inconnus alors que a et b et c sont des nombres connus alors c'est quoi la solution d'équations du premier degré à deux inconnus donc on dit la solution d'une équation du premier degré à deux inconnus ça veut dire quoi alors résoudre une équation de premier ordre à deux inconnus ou bien de premier degré à deux inconnus c'est trouvé le couple x y qui vérifie cette équation c'est à dire on va trouver le la valeur de x et la valeur de y qui vérifie cette équation alors par exemple soit l'équation suivante donc on a trois x moins 2 x est égal à 0 alors ça c'est une équation de premier degré à deux inconnus qui sont x et y et on a trois et deux sont deux nombres qui sont connus et réels alors pour résoudre cette équation le couple de 3 est une solution de cette équation pourquoi parce que alors car lorsqu'on ont fait le remplacement de x par 2 et de y par 3 on obtient trois fois deux moins deux fois trois est égal à six moins six est égal à zéro alors on dit que deux et trois sont deux ou bien le couple ce couple ça ça veut dire x est égal à deux et gré est égal à trois c'est une solution de cette équation c'est bon alors deux remarques donc on a la première remarque on peut avoir plusieurs solutions pour la même équation c'est à dire lorsqu'on a une équation à ou du premier ordre ou bien de premier degré à deux en fait à deux inconnus alors on peut avoir de deux ou bien plusieurs solutions de cette équation la deuxième remarque la représentation graphique des solutions d'une équation de premier ordre à deux inconnus est une droite alors lorsqu'on fait le la représentation graphique d'une équation bien des solutions de l'équation on obtient une une droite ça veut dire moustakim voilà c'est ça une droite alors système de deux équations de premier degré à deux inconnus alors c'est quoi un système alors lorsqu'on parle d'une écriture d'un système de deux équations de premier degré à deux inconnus il est qu'on suit alors sous cette forme donc on a ça alors on a une équation au dessus à x plus b y plus est égal c'est ou bien à x plus b y plus plus c est égal à 0 etc alors et on a aussi a prime x plus b prime y est égal à ses prêts donc ça c'est la forme du système de deux équations de premier degré à deux à deux inconnus donc on a toujours x y x sont les inconnus et abc a prime b prime si prime sont des nombres réels alors qu'ils sont connus alors avec abc a prime des primes c'est prime comme j'ai déjà dit sont des nombres réels fixe et x et y sont des inconnus toujours x et y sont les inconnus alors solution du système de deux équations et de premier degré à deux inconnus alors résoudre un système de deux équations de premier ordre à deux inconnus s'y trouver tous les couples alors on vient de voir que la résolution d'un d'une équation en fait c'est seulement un couple d'accord mais si on parle de tous les couples qui vérifient simultanément alors il faut bien il faut bien s'y dit simultanément parce que et on doit avoir une une résolution du 2 dit deux équations simultanément d'accord donc des deux équations du système alors prenons un exemple alors résolvons le système suivant donc on a ce système donc 2x plus y est égal à 1 3x moins y est égal à 2 alors ici on a deux équations alors de premier ordre à deux inconnus que sont toujours x et y et le nom brillé sont 2 1 ici et 1 ici alors 3 moins 1 2 etc d'accord alors donc on va appliquer les méthodes de résolution bien on voit connaître les méthodes de résolution d'un système déjà alors on a la méthode graphique donc on a deux méthodes c'est bon on a la méthode graphique et on a la méthode algébrique alors à la méthode graphique ça veut dire on utilise la représentation graphique pour résoudre le système et la méthode algébrique alors et on distingue deux types de suite ou bien dans cette méthode il ya deux deux types de méthodes à savoir méthode de substitution c'est-à-dire taouide et la méthode de combinaison linéaire au latin à le faire dire alors ça ce sont les méthodes qu'on peut utiliser pour résoudre un système alors prenons la méthode graphique premièrement alors résolvons le système suivant donc c'est le même suis le même système en fait alors pour résoudre ce système en utilisant la méthode graphique on doit représenter les droites des équations du système dans dans un repère orthonorme alors comme vous voyez ici on a deux équations chaque équation il doit représenter une droite et n'a coup là pour la mouade est là qu'adapté n'a mouade est donc on peut on représenter cette droite sur la forme de cette équation c'est bien alors puis on détermine les solutions du système à partir du point commun des deux droites c'est à dire lorsqu'on représente la droite de la première équation et la droite de la deuxième équation donc il ya une intersection ou bien des points communs les n'ont pas de la cabine à l'aider les équations juge alors mon écart et on a lors des solutions du système alors on va voir ça dans un exemple combien dans cet exemple alors le système c'est comme ça alors 2x moins y est égal à 1 3x moins y est égal à 2 alors c'est eux cette équation on doit la transformer pour pour être une équation d'une droite et comme vous savez alors là l'équation d'une droite c'est quoi c'est y est égal à ax plus b c'est ça l'équation d'une droite alors cette forme on doit la transformer à la forme d'une droite alors on doit tout d'abord alors laisser y ici et on va transformer 2x ici alors on va voir moins y est égal à 1 si moins 12 x pourquoi parce qu'on a eu 2x ici alors lorsqu'on le met ici on doit avoir moins 2x ça veut dire quoi ça veut dire que y est égal 2x moins 1 alors y est si on a mais 3 moins 1 alors et ses fois moins 1 et 6 fois moins 1 alors on va avoir alors 2x parce qu'on a plus ici et on a ici moins d'accord alors 2x moins 1 ça c'est là c'est l'équation de la première droite alors la même chose concernant la deuxième équation alors moins y est égal 2 moins 3x la meilleure chose ici on a fait 3x ici alors 2 moins 3x ça veut dire que y est égal 3x moins 2 la meilleure chose donc on a 6 fois moins moins 1 pour avoir y ici fois moins 1 ça donne moins 2 et 6 fois moins 1 ça donne 3x c'est bon alors on a deux droites ou bien deux équations qui représentent deux droites alors la droite 1 c'est ça alors ça c'est l'équation de cette droite alors on va tout d'abord on va c'est à dire on va donner des points pour x et y c'est à dire on doit donner une valeur à x à x et on va trouver le y pour pour c'est à dire pour représenter ses droites dans un dans leur temps normé alors donc si x est égal à 0 alors ici lorsqu'on donne la valeur de 0 à x alors c'est à dire deux fois 0 ça donne 0 alors y est égal à moins 1 alors il est égal à moins 1 alors une autre ou bien un autre point si x est égal à 1 lorsqu'on a un ici alors deux fois un ça donne 2 moins 1 alors y est égal à 1 alors ces deux points là on doit les utiliser pour représenter cette droite alors ça c'est la droite 1 alors la droite 2 on a y est égal à 3x moins 2 alors c'est la même équation la même chose si x est égal à 0 alors lorsqu'on donne la valeur de 0 à x alors 3 fois 0 ça donne 0 alors y est égal à moins 2 c'est bien alors la même chose si x est égal à 1 ça veut dire 3 fois 1 ça donne 3 alors 3 moins 2 ça donne 1 alors y est égal à 1 alors ça ce sont des points qu'on va représenter alors donc maintenant on va tracé avoir ce graphique là donc on a ici les x bien les ordonnées et si on fait ça c'est les x alors l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées alors ça c'est les x et ça c'est les y alors on a on ici et si j'ai ici alors ça il a veut dire un j ça veut dire un aussi alors aux ig alors ça c'est aux orthonormes mais ça veut dire quoi orthon mais ça veut dire c'est on a la même la même distance entre tous les points ici 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 et ici alors donc on a 1 2 3 4 5 la même chose ici donc j'ai c'est 1 2 3 4 alors la même chose concernant ici donc c'est négatif donc de côté négatif moins 1 moins 2 moins 3 moins 1 et moins 2 alors essayons de faire la représentation de ces points là ou bien de ces deux droites là alors la droite d et la droite des primes alors la droite d ça veut dire y est égal à 2x moins 1 alors on a dit si x est égal à 0 d'accord alors on va la représenter ici donc x est égal à 0 ça veut dire ici x est égal à 0 alors y est égal à moins 1 y est égal à moins 1 alors dans cette table si on va les ordonnées on a moins 1 ça veut dire le point c'est ici c'est bien voilà c'est le premier point le deuxième point si x est égal à 1 c'est à dire lorsqu'on a x est égal à 1 ici alors y est égal à 1 aussi alors ça c'est le point c'est bien ça veut dire quoi ça veut dire on a deux points le point moins 1 ici et 1 ici 1 1 et 0 moins 1 alors la droite ou bien la première droite d alors il passe par ces deux ces deux points là c'est bon alors ça c'est la droite d alors la même chose concernant la droite des primes alors si x est égal à 0 ça veut dire ici y est égal à moins 2 ça veut dire ici voilà ça c'est le point d'accord premier point alors le deuxième point si x est égal à 1 donc ici alors y est égal à 1 ça veut dire le même point ici donc la droite des primes passe par moins 2 ici 0 et 1 1 ça veut dire par ce point et par ce point là alors ça c'est la deuxième droite c'est bien alors qu'on vous voyez ici on a deux droites c'est deux droites alors et il a un point commun entre les deux c'est si le point ça c'est le point 1 1 ça veut dire x est égal à 1 y est égal à 1 alors ça c'est le point d'intersection des deux les deux droites et ça c'est la solution de de l'éclos du système qui est représenté par ces deux droites là c'est bon alors ça c'est concernant la méthode du gars la méthode graphique alors passons à la méthode de substitution la substitution ou à taouïd c'est bien alors donc ça c'est concernant la méthode algébrique donc la substitution alors résolvons le système suivant donc 2 x plus y est égal à 1 3 x moins y est égal à d'ici le même système en fait pour résoudre ce système en utilisant la méthode de substitution on doit exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre et on remplace ensuite dans l'autre équation ça veut dire quoi ça veut dire on prend un une inconnue on l'écrit on l'écrit sur la forme d'une ou bien en fonction de l'autre et maintenant qu'est-ce qu'il voit l'inconnu ou à nous je voulais l'idée de l'art c'est bien derrière la substitution alors donc on va voir ça dans l'exemple donc on a le système suivant alors 2 x moins y est égal à 1 alors concernant la substitution on doit écrire cette lune l'une des six équations on peut les écrire sur la forme et grec est égal quelque chose ou bien x est égal quelque chose d'accord alors ici on je vais je vais faire y sur la forme bien en fonction de x d'accord je dois écrire y en fonction de 2 x alors on a moins y est égal à 1 moins 2 x si alors ça veut dire que y est égal 2 x moins 1 c'est bien alors j'ai l'inconnu y en fonction il y en est bidé à la lettre 2 x moins 1 il y en est bidé à la lettre x c'est bien alors maintenant qu'est ce que je dois faire je dois remplacer y ici par cette valeur alors dans la deuxième équation n'est pas moi de l'éthania à de la route et grègle qui m'a dit à l'éthania x moins 1 alors donc l'équation et grec ça il devient ça alors on va le mettre ici y est égal 2 x moins 1 alors la deuxième équation alors il de il va être trois fois moins 2 x alors moins 1 c'est bon alors x ici ce x là il devient 2 x moins 1 c'est bien alors j'ai enlevé y à la place de y j'ai mis 2 x moins 1 tout simplement alors est égal à 2 alors je vais développer cette équation ça veut dire quoi la même chose donc ça elle reste fixe un variable alors ici on a 3 x moins 2 2 x moins moins d'accord on a trois x ici moins 2 x plus 1 alors pourquoi plus 1 parce qu'on a moins ici et moins ici alors moins moins ou bien moins fois moins ça donne plus 1 d'accord est égal à 2 alors des développements la même chose ici alors on a trois x moins de 10 ça veut dire quoi ça veut dire x alors x est égal quoi est égal de moins 1 alors 2 alors ici le plus 1 on va le mettre ici il devient moins 1 alors 2 moins 1 ça donne 1 alors ça veut dire x est égal à 1 maintenant on a trouvé la valeur de x alors qu'est-ce qu'on va ce qu'on doit faire pour trouver y alors je vais remplacer x par la valeur de 1 dans la première équation alors on a y est égal quoi donc y est égal 2 x 1 moins 1 2 x 1 moins 1 alors il devient y est égal à 1 2 x 1 ça donne 1 alors y est égal à 1 et x est égal à 1 ça veut dire c'est la résolution qu'on a déjà vu ou bien qu'on vient de faire par la méthode graphique c'est bien alors x est égal à 1 et y est égal à 1 alors on dit que le couple 1 1 ça veut dire x est égal à 1 et y est égal à 1 et la solution unique du système ça veut dire qu'on a une seule solution de ce système qui est 1 1 est égal à 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...